Dans tous les grands médias, on nous parle le plus souvent du cours de l'or en dollars. C'est à peu près aussi utile que si on nous parlait du cours d'Air Liquide ou de Renault en bas de Thaïlandais. Première chronique vidéo, on va s'attaquer à une question qui reste un mystère pour beaucoup de Français qui s'intéressent aux métaux précieux, à savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle quasiment toujours du cours de l'or en dollars, alors qu'aux dernières nouvelles, on est encore en zone euro. Prenons un exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a quelques jours, le 23 avril, l'or a atteint un nouveau record historique ? A mon avis, il y a peu de chances que vous soyez au courant. Et pourtant, si on se connecte sur le site de la LBMA, on constate bien que ce jeudi-là, au fixing de l'après-midi, l'or a clôturé à un peu plus de 1 608 euros. On est donc largement au-dessus du record des 1 555 euros du 24 février dernier, dont je vous avais parlé dans l'un de mes articles. Et pourtant, si on fait une recherche sur Google Actu et qu'on tape par exemple cours de l'or, on se retrouve avec Boursorama et Capital qui se demandent si le cours de l'or pourrait atteindre les 3 000 dollars d'ici la fin de l'année prochaine, le Figaro qui nous apprend que l'or est passé au-dessus des 1 700 dollars le 14 avril, et les échos quotidien économique financier national de référence qui nous rapportaient le 11 avril que, je cite, « L'once d'or s'échange désormais contre 1 686 dollars, son plus haut niveau historique depuis janvier 2013 ». Alors on peut se dire que c'est la faute à pas de chance et qu'on aura peut-être quelque chose de différent en faisant une recherche en tapant plutôt « record du cours de l'or ». Eh bien c'est raté puisque vous voyez qu'on retombe à peu près sur les mêmes résultats, sauf que cette fois-ci, on parle aussi des Thaïlandais qui profitent du plus haut du cours de l'or en BAT pour prendre des plus-values. Bref, aussi loin qu'on descende dans les résultats de recherche de Google, on ne voit rien au sujet de l'or en euro, en tout cas pas dans les grands médias financiers français. En fait, le seul que j'ai vu aborder le nouveau record du 23 avril concernant le cours de l'or en euro, eh bien c'est Tradeo, du blog Tradeo's Or Trading, qui en apparaît dans sa vidéo du lendemain. Donc si vous vous contentez de suivre l'actualité de l'or en consultant les grands médias français, vous êtes condamné à ce qu'on vous parle en dollars américains. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que l'euro et le dollar, ce sont deux devises différentes, de devises concurrentes qui vivent chacune leur vie de leur côté dans leurs zones monétaires respectives. Et ça se traduit dans un cours de l'or qui ne va pas être le même selon qu'on l'exprime en euro ou en dollar. Alors, il y a plusieurs choses assez flagrantes sur ce graphique du Conseil mondial de l'or. Donc en violet, vous avez le cours de l'or exprimé en dollar américain et en vert, le cours de l'or en euro. Tout d'abord, si on prend arbitrairement comme point de référence l'an 2000, on voit que l'once a démarré sa course à peu près au même prix en euro et en dollar, à environ 290 dollars et 280 euros. Ça faisait 3,5% de différence. Puis, s'est écoulé une dizaine d'années pendant lesquelles on a eu un grand marché haussier à l'issue duquel l'or a fait son sommet en dollars à 1896 dollars le 5 décembre 2011. Alors qu'en euro, il a fallu attendre le 1er octobre 2012 pour que l'or inscrive un plot historique à 1382 euros. Donc non seulement il y a eu un peu plus d'un an d'écart entre le sommet des deux marchés haussiers, mais il y a aussi eu 37% de différence en termes de performance. C'est-à-dire que l'or en dollar est monté 37% plus haut que l'or libellé en euro. Et on peut faire la même remarque au niveau du marché baissier qui a suivi. En dollar, le marché baissier a duré de septembre 2011 à décembre 2015, c'est-à-dire de plus de 4 ans. En euro, après avoir fait un plus haut en octobre 2012, l'or est reparti à la hausse dès janvier 2014. C'est-à-dire que le marché baissier n'a duré qu'un an et trois mois. Et non seulement la durée du marché baissier n'a pas été la même dans les deux cas, mais la profondeur de la baisse est également assez différente. En dollar, l'once a perdu jusqu'à 44%, alors qu'en euro, elle n'avait perdu que 37%. C'est d'ailleurs pour ça que, sur ce graphique, on a l'impression que les deux courbes ont failli se croiser en 2015 parce que vous aviez une once en dollar qui était toujours dans son marché baissier, alors qu'en euro, elle avait déjà beaucoup remonté. Enfin, même remarque si on se penche sur de nouveaux marchés aussi en cours. Depuis, ils sont plus bas à 872 euros en décembre 2013. L'or en euro a donc grimpé jusqu'à 1 608 euros le 23 avril 2020. C'est-à-dire qu'on a gagné 84% en un peu moins de 6 ans et demi. Et en dollar, maintenant, on est passé de 1 049 dollars le 17 décembre 2015 à 1 736 dollars le 16 avril 2020. C'est-à-dire que non seulement on n'a fait que 65% de performance en dollar, mais on est toujours 8% en deçà du plus haut de septembre 2011. Au contraire, en euro, on est déjà monté 16% au-dessus du plus haut d'octobre 2012. Bref, tout ça pour dire que, que ce soit en termes de timing des mouvements haussiers et des mouvements baissiers, ou en termes d'intensité de ces développements, on est sur deux courbes de prix qui sont très différentes. Et ça, c'est vrai avec toutes les monnaies. Ça vérifie par exemple sur ce graphique de Ronald Peter Stauffer, qui expliquait le 21 avril que, depuis le début de l'année, l'or a enregistré des performances très variables selon qu'on regarde ce qu'il a fait en dollars US, en dollars canadiens, en euros, en roubles, en yuan, en dollars australiens ou encore en yens. Et encore, ici, on a affaire qu'à des monnaies qui sont gérées à peu près de la même façon, pour le dire très vite bien sûr. En revanche, si on compare le cours de l'or en euros, par exemple, au cours de l'or en rente sud-africain, on s'aperçoit tout de suite de deux choses. Tout d'abord, en rente, il n'y a pas eu de correction entre 2011 et 2015. On se situe sur un seul et unique marché haussier, ininterrompu. Ensuite, on remarque que fin 2019, le cours de l'or dans la devise sud-africaine a complètement explosé. Et ça, ça témoigne évidemment du fait que la dégradation de la situation économique est largement plus avancée là-bas que chez nous. La conclusion de cette comparaison entre le cours de l'or en dollars, en euros et en rente, c'est qu'on doit suivre le cours de l'or dans la devise du pays dans lequel on vit, au sens où on y perçoit la majorité de ses revenus et on y fait l'essentiel de ses dépenses. Et ça, c'est une évidence. Quand on voulait acheter des actions air liquide, où vous allez faire vos courses à intermarché, vous ne réfléchissez pas en dollars. Eh bien, quand vous suivez le cours de l'or, c'est pareil. Sans quoi, vous vous retrouvez à la merci des fluctuations d'une devise qui n'est pas la vôtre, et vous risquez de prendre des décisions d'investissement au sens d'acheter ou de vendre de l'or qui pourraient être complètement à contre-temps. Et vous pourriez même ignorer que le cours de l'or vient de battre un nouveau record dans votre propre devise. Alors, dit comme ça, ça peut sembler évident. Mais on est tellement habitués à entendre parler du cours de l'or en dollars que ça passe comme une lettre à la poste. Alors, je ne voudrais pas terminer cette vidéo sans essayer de résoudre le mystère de l'inexistence du cours de l'or en euros dans les médias traditionnels français. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, neuf fois sur dix, quand un journaliste français évoque le cours de l'or, il parle en dollars ? À mon avis, la réponse est assez simple. Si vous faites des recherches sur Internet, ou que vous ressortez vos vieux journaux de la cave, vous verrez qu'on ne nous a pas toujours parlé du cours de l'or en dollars. Non, à une époque, on nous parlait du cours de l'or en francs, puis même du cours de l'or en euros. Puis est arrivé le mois d'août 2004. Et c'est à cette époque que le marché de l'or à la bourse de Paris a été fermé. Et à partir de là, on n'a plus de cotation officielle du cours de l'or à Paris. Et pour connaître le cours officiel de l'or, on doit donc se reporter depuis à la référence mondiale qui est le fixing de la LBMA, la London Billion Market Association. On a donc un cours officiel de l'or qui est fixé deux fois par jour outre-manche, qui est exprimé en once, qui est libellé en dollars, et qui ensuite seulement est converti en euros. Voilà, si vous voulez en savoir plus d'ici la prochaine vidéo, tout ça, je l'ai expliqué en détail dans ce livre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada